Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le LG Prada 3.0 qui a été réalisé par LG en partenariat avec la marque Deluxe. Le LG Prada s'articule autour d'un écran de 4,3 pouces. S'agissant d'un smartphone haut de gamme, LG a vraiment soigné la finition, comme on peut le voir par exemple ici au dos, avec un revêtement qui s'appelle Safiano et qui est censé imiter le cuir. Sur les côtés, un cadre non pas en métal mais en plastique, avec là encore un vrai souci dans la finition. La plupart des boutons sont regroupés sur la tranche supérieure, avec l'interrupteur, le port micro USB, le déclencheur de l'appareil photo et la prise jack pour y brancher un casque stéréo standard. Là encore, on peut voir le souci dans la finition, avec un cache qui protège le port micro USB des poussières. 4 boutons tactiles sont discrètement intégrés sous l'écran du LG Prada. L'écran est plus grand que celui de l'iPhone par exemple, mais tout est parfaitement fluide grâce à un processeur double corde de 1 GHz. La page d'accueil aux couleurs de Prada propose différents écrans. A l'intérieur, tout est parfaitement fluide, il n'y a aucun ralentissement. Et cerise sur le gâteau, il est possible de lire les vidéos encodées, en MKV et en haute définition, tout cela sans réencodage, sans conversion et, encore une fois, sans ralentissement. L'écran tactile offre une diagonale de 4,3 pouces avec 16 millions de couleurs. Il est multipoint, ce qui permet de zoomer en utilisant deux doigts sur une image ou sur une page web. Une fois encore, on voit que là, tout est parfaitement fluide. On tapote deux fois sur l'écran pour revenir à la taille d'origine de l'image. Et à noter une luminosité de 800 nits, ce qui permet de l'utiliser en plein soleil. Le navigateur web est plutôt bien fait. Tout est parfaitement fluide, même si la résolution de l'écran de 480 par 800 pixels va vous obliger de zoomer pour pouvoir lire le texte confortablement. Heureusement, l'écran tactile est plutôt réactif, avec une bonne sensibilité, comme on peut le voir, en zoomant de deux doigts. Le LG Prada est également en mesure de gérer les onglets avec un bouton dédié à cet effet. Vous pouvez ainsi ouvrir plusieurs pages et passer de l'une à l'autre en appuyant sur le bouton sur l'écran tactile. Avec une animation plutôt sympa. Le LG Prada est également très à l'aise avec YouTube. Nous avons essayé de lire plusieurs vidéos sur le site sans aucun problème. Pour le moment, le LG Prada est livré avec Android Gingerbread en version 2.3. Une mise à jour vers Android 4.0 est prévue. Merci.